Oui, tout à fait. Il y a des clés. Et une des choses, en fait, les deux facteurs à modifier en priorité, il y en a deux. Souvent, on va se dire que c'est l'alimentation et le mouvement. Non. Non. Ce qu'il y a à modifier en priorité, c'est de diminuer notre taux de cortisol et de diminuer l'inflammation dans notre corps. Donc, c'est ça qui est le plus, plus, plus important. Il y a énormément de façons pour le faire. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Il y a des choses extrêmement simples qui peuvent être faites. D'augmenter la quantité d'eau qu'on boit. Déjà, ça, ça va aider. Donc, c'est un des éléments qui va énormément aider. De se masser aussi le corps pour pouvoir faire activer le système d'élimination, donc le système lymphatique. C'est le système, un des systèmes, un des deux systèmes, excusez, il fait partie des deux systèmes les plus importants à activer en premier. Le système lymphatique et l'autre, c'est le système nerveux. On veut se calmer. Donc, c'est méga, méga, méga important. C'est les deux éléments qu'on veut modifier en priorité. Et moi, lorsque j'avais ma capsulite, parce que, tu sais, tout est lié en même temps. Donc, j'avais ma prise de poids. En même temps, j'ai développé une capsulite. J'ai fait le tour des médecins, le tour des spécialistes. Ça a pris quand même un trois mois à peu près avant qu'ils réussissent à savoir ce que j'avais parce que ça pouvait être différentes choses. Et lorsque je suis arrivée chez le spécialiste des articulations, il m'a dit, Madame, vous avez une capsulite. Donc, ça, on était au mois de juillet. Il m'a dit, vous avez une capsulite. Et elle est tellement grosse que ça va vous prendre au moins deux ans à ce que ça guérisse. Ça fait moins d'un an qu'il m'a dit ça. Ça va prendre au moins deux ans avant que ça guérisse. Et la seule façon, c'est des injections. Vous pouvez, malheureusement, en avoir seulement trois parce que sinon, il y a un grand risque au niveau de l'ostéoporose. Oui, oui, c'est ça. Donc, voilà. Je peux lever mes bras complètement. Alors, ici, c'est ça. Et la raison pourquoi j'avais une capsulite, c'était aussi à cause de l'inflammation. Donc, l'inflammation a un impact sur énormément de choses. Système d'élimination, système de digestion, le système musculaire. C'est super important. Et la capsulite, ça m'a pris quatre mois pour en guérir. Avec mes méthodes, quatre mois. Il y a des gens que ça prend des années avant que ça guérisse. Il y a des femmes pour qui ça ne revient pas. Et c'est aussi, quand je demandais, mais pourquoi? Pourquoi j'ai une capsulite? Les gens me disaient, mais c'est à cause de la ménopause. Mais pourquoi? À cause de quoi? Mais c'est la ménopause. On ne sait pas pourquoi. C'est juste comme ça. C'est là où, oui, oui, c'est juste comme ça. Même les spécialistes ne pouvaient pas comprendre. Et ce médecin spécialiste dont je vous parle, il me disait, moi, je rencontre entre 5 à 10 femmes par semaine qui viennent ici parce qu'elles ont une capsulite. Ce sont des femmes à peu près de ton âge ou un peu plus vieilles. Donc, quelques-unes 45 ans, mais surtout à partir de 48 jusqu'à 55 ans. Et la majorité, c'est des femmes. C'est des femmes qui sont en ménopause ou en périménopause. On ne sait pas pourquoi. Alors que quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai pu découvrir que c'était à cause du taux d'inflammation, du niveau d'inflammation qu'on a dans notre corps. Et ce qu'on veut faire, c'est activer le système lymphatique. C'est la chose numéro un. Activer le système lymphatique.